... Bonjour, très heureuse de vous retrouver sur 8 Montblanc. C'est l'heure de votre journal, c'est la fin de la semaine. Nous sommes le vendredi 10 mars 2017. Voici les titres. Nous irons dans les Beauges, direction le plus grand domaine nordique de France. Les stations de Savoie-Grand-Revard souhaitent s'équiper de neige de culture pour anticiper sur l'avenir. De nombreux aménagements seront nécessaires pour cela. La démarche inquiète les associations. Nous ferons le point. Et puis jusqu'au 19 mars, Genève est la capitale mondiale de l'automobile. Près de 150 mondiales et européennes sont prévues sur Dijon. Nous irons y faire un tour dans ce journal. Mais avant, on part en montagne pour débuter avec un deuxième jour de course pour la Pyraminte, l'une des courses de ski-alpinisme les plus réputées au monde. Au classement général, les Italiens Edeline et Nancy se rapprochent un peu plus de la victoire finale avec une avance cumulée de 6 minutes. Kylian Jornet et le français Alexis Sévének prennent la deuxième place. Chez les femmes, le duo franco-suédois Laetitia Roux et Mélie Forsberg a réalisé une superbe course en 3h20,59 secondes ce jeudi. Le duo prend la première place de l'étape et du général avec plus de 7 minutes d'avance. La Pyraminte se poursuit dans le Beaufortin jusqu'à dimanche. On aura l'occasion d'en reparler lundi dans le JT. Et on reste en montagne. Vérat-on un jour des enneigeurs sur les pistes de Savoie-Grand-Revard, en plein cœur du massif des Bouges ? La question mérite d'être posée puisque le syndicat mixte vient d'annoncer un vaste projet de production de neige de culture sur les différents domaines skiables. Un changement de cap assumé par la station qui ne va pas sans quelques considérations techniques. On fait le point sur ce dossier avec Sébastien Germain. Savoie-Grand-Revard, ses grands plateaux, ses vastes forêts de sapins, son domaine nordique et peut-être sa neige de culture. Cette idée qui semblait encore saugrenue il y a quelques temps est en passe de devenir réalité dans les années à venir. Les changements climatiques et le plan neige de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont passés par là. C'est une sécurisation d'une partie de notre domaine skiable mais en aucune manière on va faire de la neige de culture partout. L'idée c'est de pouvoir continuer à faire du ski dans 10 ans à Savoie-Grand-Revard et pour faire du ski dans 10 ans à Savoie-Grand-Revard il faut qu'on ait un minimum de neige de culture. S'il existe déjà quelques enneigeurs sur les différents domaines de Savoie-Grand-Revard, certaines infrastructures nécessaires à la production de neige de culture devront voir le jour. On va faire un plan d'eau notamment du côté de la FECLA, du côté du stade de biathlon qui fera à peu près 37 000 m3 d'eau. Donc ça reste quand même quelque chose de raisonnable et on aura l'eau nécessaire pour alimenter cette retenue culinaire. L'eau, voici l'élément qui inquiète principalement les associations de défense de l'environnement concernant ce projet qui verra le jour au cœur du parc des Beauges. Nous depuis 2003 on est vachement soucieux de la gestion de la ressource en eau, depuis la sécheresse 2003 et dès 2006 on a fait des propositions qui consistent à remonter un petit peu de l'eau, des nappes phréatiques ou du lac du Bourget pour réalimenter les sources à l'amont. Il y a eu des études sur les volumes prélevables dans le cadre d'un contrat de bassin versant. Le but c'est de satisfaire effectivement tous les usages mais de laisser de l'eau aussi au milieu naturel. Au total ce sont près de 3,5 millions d'euros qui seront nécessaires pour ces lourds investissements. Et pour voir des canons à neige sur les pistes du premier domaine nordique de France, il faudra patienter au moins jusqu'en 2019. C'est un pas décisif dans la coopération transfrontalière, ont annoncé les deux opérateurs ferroviaires français et suisse. La SNCF d'un côté, CFF de l'autre vont créer une société commune, l'Emanis, dans les semaines à venir pour exploiter le futur Léman Express. Pour rappel, ce réseau transfrontalier de 230 km desservira 40 gares dans les cantons de Vaud, de Genève et dans les départements de l'Ain et de la Haute-Savoie. Il intègre la ligne du Céva. Ce sont en tout 50 000 voyageurs qui sont attendus chaque jour sur le Léman Express. Et justement, nous partons à Genève. Nous sommes vendredi. Comme chaque semaine, nous vous proposons d'aller jeter un oeil au-delà de nos frontières savoyardes. Et ce soir, nous n'allons pas très loin avec nos confrères de Léman Bleu. Je vous le disais dans les titres, le Salon de l'Auto de Genève a offert ses portes au public ce jeudi. Chaque année, près de 700 000 visiteurs sont attendus à Pal Expo pour l'occasion. Le conseiller fédéral, Joan Schneider-Aman, était présent pour l'inauguration. Une ouverture officielle en grande pompe, mais toujours avec un peu d'humour, comme a pu le constater Céline Argento. Je me souviens de ma toute première voiture, c'était la première série 3 d'une marque allemande. Je n'ai pas prononcé les trois lettres. Je risque de provoquer la concurrence. L'anecdote est bien choisie par le conseiller fédéral pour lancer la 87e édition du Salon. Une visite au pas de course pour Joan Schneider-Aman, suivie de sa foule de journalistes. Je suis très fier de pouvoir assister les exposants pour pas seulement démontrer leurs prestations, mais aussi la place suisse et Genève. Switzerland first. Dans les allées, il essaye les voitures, mais pas question d'avouer sa préférence devant nous. Il lui faut simplement... Belle couleur, bon style. Pour d'autres, le choix est déjà fait. Moi je suis plutôt motard, mais j'aime bien les Ford Mustang, j'aime bien voir une belle Ferrari, une belle Porsche, une belle BMW. Sur le salon, les sportifs et gros cylindrés plaisent toujours autant. Le 4x4, c'est un peu la voiture qui nous permet dans la tête d'aller un petit peu partout. C'est vrai que c'est une mentalité, c'est un certain prix, mais on voit que les mentalités changent aussi. On était avec des constructeurs qui misent beaucoup sur la voiture électrique. On parle aussi de la voiture à l'hydrogène. Donc voilà, c'est un peu malheureusement pour ceux qui n'aiment pas la voiture, bien la voiture bientôt ne polluera plus. Écolo, super technologique, autonome ou classique. Toutes ces voitures sont à voir jusqu'au 19 mars à Pâle Expo. C'est la fin de cette édition. Merci à toute l'équipe, merci à vous de votre fidélité à l'info sur 8 Montblanc. On se retrouve tout de suite dans Médiasphère, la revue de presse de la rédaction. Avec Pauline Courceau, nous accueillerons l'organisatrice du festival de la caricature de Saint-Jean-de-Six qui se déroule ce week-end. Nos programmes continuent donc tout de suite sur 8 Montblanc. Et quand vous voulez, sur 8montblanc.fr, passez une très belle soirée, un excellent week-end. Sous-titrage ST' 501